Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce tout premier stream officiel pour la soirée d'inauguration de la saison 1 des Six Men de Rocket League Québec. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi le Six Men Québec, en gros le but du projet c'est de réunir les joueurs québécois dans un environnement compétitif mais pour essayer de faire en sorte que vous vous améliorez et que vous êtes capable de jouer contre des joueurs de votre niveau. Dans toute la saison qu'on va vous présenter cette année, on va avoir plusieurs prix. Vous allez avoir des joueurs sur toutes les plateformes aussi que ce soit Steam, Xbox ou PS4. On va avoir des matchs privés qui sont en 3 contre 3 en fonction des niveaux, je le répète, et ça va être toutes des séries Best of 5. Et on va avoir un système de pointage un petit peu particulier pour déterminer le classement au niveau de la saison parce que bien sûr il va y avoir un classement, c'est un tournoi après tout, c'est une saison compétitive. Donc c'est un point par participation à une série et un point supplémentaire pour une victoire. Il y a aussi un bot sur le Discord de Six-Men Québec pour vous rendre un peu la vie facile pour être capable de créer vos lobbies, de vous rejoindre en joueur et tout le kit. On va avoir un DNLL qui va nous venir nous faire une petite explication de c'est quoi ça un Six-Men. Premièrement, le Six-Men, ce n'est pas nous qui avons inventé le concept, c'est un concept qui existe déjà depuis plusieurs années dans Rocket League. Il y a déjà un Discord qui existe international où il faut parler en anglais bien entendu. Puis un petit peu comme l'expliquait Max, l'objectif du Six-Men c'est de se réunir, d'avoir des joueurs de son calibre, faire des nouvelles connaissances puis de s'améliorer. Donc pour faire ça, comme ça le dit, Six-Men, il faut être six joueurs puis il y a un robot qui se charge de ça. Aussitôt qu'on a six joueurs qui sont ensemble à ce moment-là pour une partie, le robot va nous faire des équipes finalement de trois joueurs où les joueurs vont s'affronter dans le format Best of Five. La façon que ça fonctionne, tout est géré par le robot sur le Discord. Donc c'est bien important que vous joignez le Discord. On va passer un petit peu tantôt sur le fonctionnement exact du robot, les commandes puis tout ça. Ce n'est pas très très compliqué. Si vous n'êtes pas extrêmement familier avec Discord, même si vous êtes sur console, vous en avez besoin juste pour Q&A puis pour la voix, mais vous pouvez jouer sur votre plateforme respective, ça n'y a aucun problème. Donc qu'est-ce qui va être vraiment le fun au niveau du Six-Men puis de la saison? Ça va être au niveau des prix qu'on va attribuer. Vous allez voir, c'est beaucoup basé sur la participation. Il y a un point pour chaque série jouée puis un point additionnel pour chaque série gagnée. Vu que c'est basé sur vraiment la participation, ça donne des chances un peu à tout le monde de gagner. Chaque point au classement que vous avez va vous donner une chance supplémentaire de gagner un prix au tirage à la fin de la saison. Donc si on résume, plus vous jouez, plus vous avez des chances. Plus vous gagnez, plus vous avez des chances également. Donc c'est fair pour tout le monde. Puis le but, c'est d'avoir de la bonne compétition et surtout d'avoir du fun ensemble. Contrairement à une saison comme on était habitué dans le passé avec d'autres tournois qu'on a eus dans la communauté de Rocket League Québec, là c'est pas vraiment une saison avec des matchs prédéfinis, des équipes prédéfinies et tout ça. Les équipes sont formées par le Six-Men et plus vous jouez, plus vous allez avoir des points au classement. Parce que comme je l'ai mentionné, une participation, c'est un point et une victoire vous donne un point supplémentaire. On a une petite vidéo promotionnelle à vous montrer, ça ne dure pas très longtemps, restez là, on vous présente ça. Donc c'était la petite vidéo qu'on avait à vous présenter. Vous savez, vous avez vu des beaux prix à gagner, les vinyles, honnêtement, pour les avoir vus, ils sont tout simplement magnifiques. Même si vous n'avez pas les vinyles, si vous n'avez pas un 33 tours, oui, ça s'appelle un 33 tours, le truc pour les jouets. Si vous n'avez pas un disque pour vinyles 33 tours, il vale la peine d'être gagné parce que c'est des très très beaux items en quantité quand même très limitée. Précision, les Six-Men, c'est 24-7. Donc si il est 3 heures du matin, tu n'es pas capable de dormir parce que tu as trop bu de Monster chez vous, tu peux quand même que oui, s'il y a d'autres joueurs dans ton Six-Men. Comment est-ce qu'on a divisé les rangs dans le Six-Men de Rocket League Québec pour rendre ça le plus fair possible? Un Six-Men, en fait, c'est presque une ligue de matchmaking privée. Donc il a fallu diviser les rangs et on va vous séparer de A à D, en fait. Tu sais qu'il y a une assez grande disparité à l'intérieur du rang Grand Champion. Donc rang A, c'est basé sur le MMR, 1700 points et plus, donc Grand Champion de haut niveau. Ensuite, on a le rang B qui est 1500 à 1699 pour les Grand Champion un peu plus bas niveau. Le rang C de 1200 à 1499. Ça, c'est essentiellement tout ce qui est Champion. Fait que Champion 1 à 3 Q ensemble. Et le rang D qui est 1999 est moins. Fait que Diamond 3 en descendant, étant donné que c'est une population qui est peut-être un peu moins grande, peut-être un peu moins à la recherche de cette espèce de thrill compétitif-là. Pour s'assurer que tout le monde est capable de jouer, on met tout ça ensemble dans le même bateau. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller enregistrer son rang sur le Channel Sixman dans le Discord de Rocket League Québec? DNLL, t'es capable de nous faire la présentation pour le range check? Donc ça, ce que vous avez à l'écran présentement, c'est le Discord de Rocket League Québec. Vous avez tout en bas ici une section RL Sixmans. Donc c'est ici que ça se passe finalement pour les Sixmans. Dans le Canal System Command, on peut tout simplement utiliser la commande RC pour faire un range check, une vérification de rang. Puis ensuite, l'ID sur votre plateforme. Donc si vous êtes par exemple sur Steam, dans ce cas-ci sur PC, vous pouvez mettre le Steam ID 64 qu'on appelle, c'est-à-dire la série de chiffres qui commence pour mal toujours par 765. Ou vous pouvez mettre également ce qu'on appelle le Custom Vanity URL qui correspond à votre URL de profil essentiellement pour aller récupérer votre profil. Si vous êtes sur PS4 ou Xbox, ça va essentiellement correspondre tout simplement à votre Game Tag. Donc moi, dans mon cas ici, je pourrais par exemple faire RC PC parce que je suis sur PC, puis mettre mon Custom Vanity URL qui est DNLLDL. Donc quelques instants après que la commande a été faite, vous allez la voir disparaître. Vous allez recevoir également un message privé du robot. Le robot va vous dire que vous êtes maintenant classé avec votre rang. Puis ça vous dit que vous pouvez dès maintenant commencer à faire des queues dans le Channel en question. Dans mon cas, ça m'a placé rang C. Donc si on s'en vient ici dans rang C, par exemple, je pourrais faire une queue avec la commande queue tout simplement. Comme je suis le premier à avoir queues présentement, ça a commencé une queue. Ça dit qu'il y a un joueur sur 6 dans la queue. Par défaut, ça a queues pour 30 minutes. Si jamais on veut quitter une queue, on fait tout simplement des queues. Puis si on veut avoir le statut d'une queue, on peut utiliser également la commande statut. Donc là, je vois qu'il y a présentement 3 joueurs. Il y a un paramètre supplémentaire à la commande queue. Si vous avez remarqué, ça m'avait mis en file pour 30 minutes. C'est possible de se mettre en file pour moins longtemps ou pour plus longtemps. Donc on peut aller jusqu'à 120 minutes. À ce moment-là, ça va prendre 120 minutes avant que je sois kick-tout pour inactivité. Ça, c'est un petit peu le fonctionnement pour ce qui est comment se mettre en file. Finalement, comment faire le rank check. Il y a quelques autres commandes qui sont intéressantes à connaître. Vous avez la commande W, en fait, point exclamation W, que vous allez devoir taper dans le même canal de commandes pour rapporter des victoires. Donc quand il y a une série qui est terminée, il y a un des trois gagnants, un membre de l'équipe gagnante, finalement, qui doit aller rapporter la victoire. Parce que ça va aller s'ajouter aux statistiques des trois joueurs qui ont joué la partie pour leur donner le fameux point supplémentaire qui est attribué dans le cas d'une victoire. DRA, peux-tu nous expliquer un peu à comment va fonctionner ce classement-là de Rocket League Québec, du Six-Man d'ARLQC? Aussitôt qu'on participe à un match, on se retrouve à récolter un point au classement. Et lorsqu'on a une victoire, on va chercher le point supplémentaire. Toujours des séries en format 3-5. En Six-Man, on est garanti de se retrouver avec trois joueurs qui, bon, peut-être qu'on a déjà joué contre ou avec une fois de temps en temps. Mais ça force les joueurs à y aller d'une communication pour aller chercher le même objectif qui est la victoire au bout de cette série 3-5. Évidemment, au fil de la saison, plus ça va progresser, plus on va avoir des joueurs qui vont se démarquer du lot et qui vont justement se classer. Le classement qui est disponible sur le site web de Rocket League Québec. En fait, on va diffuser même plusieurs matchs au cours de la saison régulière. Toute l'équipe de diffusion, comme Max a mentionné tout à l'heure, Kadiam est là, moi-même, Solbo et Renard. Alors, on va tous se donner le relais pour diffuser des belles séries de Rocket League qui s'annoncent extrêmement compétitives et surtout très intéressantes. Un soir par semaine de diffusion sur la chaîne Twitch, ici même, de Rocket League Québec. Dra, dans la vidéo d'intro, on avait aussi une belle collection de prix, une belle brochette de prix, devrais-je dire, à faire tirer, en fait, à faire tirer, à distribuer dans la saison. Peux-tu nous faire une petite élaboration de tout ça? Oui, absolument. Il y a plus de 50 000 crédits divisés en 20 parties. Donc, 7 500 crédits au vainqueur de la saison. Les quatre prix suivants sont de 5 000 crédits, 2 500 à 5 reprises et 10 prix de 1 000 crédits. Il y a une pochette avec les deux vinyles et ça, bon, comme Max l'a mentionné tout à l'heure, c'est une pièce d'anthologie. Vous le voulez, ce vinyle-là, même si vous n'avez pas, comme vous avez dit, l'appareil va faire fonctionner, ce n'est pas grave. C'est une pièce de collection. Ça va être unique, ça. On n'en reverra pas deux autres. Il y a cinq cartes cadeaux de 20 $ sur Steam, PlayStation Store, Microsoft Store pour Xbox, évidemment, dépendamment de la plateforme du joueur. Trois sessions d'une heure de jeu avec des joueurs semi-professionnels, donc Taroko du club eSports Chaos, qui est dans les Rocket League Rival Series en ce moment, participé à la saison 4, 5 et 6 de la RLRS. Ralph, qui joue pour le Dood, qui va également être présent, lui aussi est dans la Rival Series. Il y aura trois analyses de deux reprises avec un coach qui peuvent être gagnés. Donc, Potato Sensei, meilleur entraîneur-chef du côté de Rocket League au Québec, du côté de ce joueur SGP de Montpetit avec les Lynx, ce qui, évidemment, eux, ce n'est pas une équipe qu'on a besoin de plus de présentation. Ils ont été dans les quarts de finale, troisième, quatrième de la conférence de l'Est, au niveau de la CRL, de la jeu de Rocket League. Et les crédits sont disponibles, peu importe la plateforme à laquelle vous allez jouer. Donc, ça peut être accessible à tous les joueurs, que ce soit sur Xbox, PlayStation ou sur Steam. Donc, il y a quand même une belle panoplie de prix à faire tirer. À la fin de la saison 1, on va faire un tournoi de six semaines qui va être diffusé sur la plateforme Twitch par vos animateurs. Et Kadium, peux-tu nous en glisser quelques mots, s'il te plaît? Donc, à la fin de la saison 1, il va y avoir une espèce de, une sorte de finale pour clore les débats de la saison. Donc, le top 6 de chaque rang va s'affronter séparément dans un BO7. Les perdants vont gagner 500 crédits par joueur. Et l'équipe gagnante, c'est 1000 crédits par joueur. Et un titre, attention, on a oublié les crédits. On va vous offrir un titre exclusif, primeur mondial, sur le Discord de Rocket League Québec, pour distinguer les grands gagnants des scrubs défaits. Oui, effectivement. Laissez-moi vous présenter, on ne l'a pas fait tantôt, laissez-moi vous présenter le site web avec le classement pour justement tout ce qui est six semaines. Un beau site web qui a été développé par votre cher développeur, Null, encore une fois, qui a fait du beau travail. Mais voilà, quand même un beau petit site web où vous pouvez suivre le classement en temps réel. Au niveau du classement, pour ceux qui se poseraient la question, oui, il y a des points, des matchs actuels, mais évidemment, aussitôt que la saison 1 va débuter, tout le monde repart à zéro et on part sur un pied d'égalité. Je vais le voir dans le chat, ça commence mercredi prochain. Et vous allez être capables de participer pour gagner tous ces beaux petits prix-là. Il me posait la question, voir si jamais il fait son range check maintenant. Puis plus tard, il monte son rang au niveau de Rocket League. Oui, il peut refaire un range check, puis monter de niveau, monter dans la catégorie plus élevée. Puis à la fin, ça va quand même être comptabilisé, peu importe dans quel rang ont été les points. Puis j'imagine que ça va être forcé, ça. Je veux dire, si admettons le gars commence à se render, puis finit la saison rang B, il va y avoir un check-up qui est fait là-dessus. Oui, oui, ça c'est sûr. Au niveau du classement aussi, ces classements vont être séparés sur le site, donc il va y avoir le total des points différemment. Tout est séparé. Si jamais il y a quoi que ce soit, puis qu'il y a des gens qui tentent de tricher ces choses-là, on va être à l'affût de ça. J'ai une autre petite question de Garnot. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Il me demandait si les récompenses et les prix étaient seulement pour les résidents du Québec. Tant que la personne est francophone au niveau du Canada, je crois que ça ne te dérange pas. Tant qu'elle peut jouer sur les mêmes serveurs, puis qu'elle vient ici, puis qu'elle s'entend bien avec tout le monde, il n'y aura pas de problème. Autrement dit, la règle, c'est juste de parler français puis de jouer en Amérique du Nord. On a publicisé également chez nos amis de la France. Il y a quelques Français expatriés, pas seulement au Québec, mais même ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Donc, ils sont les bienvenus aussi. Le but de la plateforme, dans le fond, par rapport au Six-Mans international, c'est vraiment de parler français. Donc, si vous jouez sur les serveurs aînés, si vous parlez français, vous avez le droit de participer au Six-Mans. Donc, on vous invite, rejoignez le Discord de Rocket League Québec. Vous n'avez pas le choix, en fait, pour participer au Six-Mans. Tout le monde a invité vos amis. Plus on est de gens sur le Discord, plus il y a le droit d'impliquer, plus il va y avoir de queues, plus il y a de séries qui vont se jouer, plus tout le monde a des chances de ramasser des points, puis à la fin de tout ça, avoir des meilleures chances de rapporter un prix. Sur le groupe Facebook, on est quand même 3000 membres, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas nos plateformes. On demande à tous de faire un peu de bouche à oreille. Et n'oubliez pas que si la saison 1 va bien, ça l'argure bien pour une saison 2. Puis si la saison 1 a eu beaucoup de joueurs et réussit à faire écarquiller quelques regards, peut-être que la saison 2 va être encore plus grande et de meilleurs prix. Et tout, et tout, et tout. S'il vous plaît, c'est un beau projet. Ça vient avec des gens qui ont la communauté de Rocket League Québec à cœur, des gens qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Donc, participez à ce beau Six-Mans Québec-là. Faites vivre votre communauté. Faites vivre des gens qui ont une passion pour le même jeu que vous. Et d'ici là, jouez beaucoup, amusez-vous bien et bonne chance à tous. Ciao tout le monde. Et lavez-vous les mains. Oui, lavez-vous les mains, c'est important. Et restez chez vous. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bye.